Bonjour à toi chers spectateurs, The Dissident de Brian Fogel. C'est un film dont j'ai entendu parler uniquement parce que le distributeur est venu vers moi pour me parler du long métrage. Mais sinon avant, je connaissais le travail de Brian Fogel sur Icarus, et je savais que quand même le mec avait un joli bagout et il savait très très bien se débrouiller en termes d'investigation. Mais j'avouais que derrière je me demandais ce qu'il pouvait faire de plus en termes justement d'investigation. Et lorsque j'ai découvert qu'il s'intéressait à cette histoire tout de même assez étrange et macabre, bon j'avoue que j'ai eu un gros trou de plusieurs années dans lequel je ne me suis pas trop intéressé aux affaires internationales, mais où du coup celle-là je m'en souvenais un petit peu, je me suis dit la vache, ça va quand même à quelque chose de très costaud là. Le résumé pour faire simple, le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, journaliste saoudien travaillant au Washington Post, rentre dans son ambassade en Turquie, il n'en sortira jamais. Et encore aujourd'hui, sa disparition reste inexpliquée, même si tout y compris des faits pointent du doigt le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et vraiment, je pense que le long métrage de Brian Fogel est fascinant par de nombreux aspects. Déjà c'est un long métrage qui arrive avec une clarté assez folle à nous parler d'un sujet complexe, sans pour autant tomber dans les travers complotistes de cette affaire. Ce que je trouve très juste parce que honnêtement, sur ce genre de récit, tu peux facilement mettre en perspective le fait que machin et machin ont fait une alliance avec machin et que du coup c'est machin qui est à un état surélevé, qui a prévu finalement ce genre d'affaires pour faire en sorte de régir une espèce de... Enfin, on pourrait partir dans plein de directions. Brian Fogel est un cinéaste qui a l'intelligence de construire un film qui se base sur la réalité et qui ne veut pas en faire des caisses, qui ne cherche pas à l'emmener dans des directions où on pourrait facilement voir une conspiration ou un truc comme ça. Il veut juste montrer à quel point cette affaire a été une affaire complexe, qu'elle a été mal gérée et que derrière ce qui en découle, c'est un vrai questionnement de ce qui se passe en termes de communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale ne va pas un peu plus fouiner, ne va pas un peu plus se dire, « Ok, cette personne a essayé d'assassiner quelqu'un. » Enfin, l'a assassiné. Enfin, c'est tellement vague en fait. Vu qu'on sait par le biais du travail d'investigation de Fogel que c'est ce qui s'est passé, mais que du coup, tout le monde veut rester vague par rapport à ça, on a cette envie de dire « Il a eu envie d'assassiner. » Mais non, il l'a assassiné. Il l'a assassiné. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on sait ce qui s'est passé, mais tout le monde veut tellement mettre ça dans un carton et l'oublier que du coup, en tant que spectateur, on regarde ça et on se dit « Merde, c'est horrible ce qui s'est passé. » C'est un enfer, c'est une catastrophe, c'est aberrant. Et Brian Fogel va tellement dans cette direction qu'on est fasciné par l'œuvre. Et on regarde ça et on se dit « Waouh ! » Il a su capter quelque chose d'extraordinaire à un moment où c'était nécessaire. Les documentaires engagés sont une monnaie que l'on a l'habitude de voir en France, car les gestes qui en découlent sont souvent de véritables faits d'armes, fascinants à regarder et encore plus à commenter et constater. Comme les points levés d'une société et d'une époque, face aux injustices du monde. Brian Fogel est considéré comme un metteur en scène de vision depuis Icarus. Mais ici, il décide de passer à un stade supérieur en posant son nouveau long-métrage comme le témoignage obligatoire d'une injustice commise sous les yeux du monde entier par un état qui se pense tout permis pour une œuvre coup de poing, un morceau de cinéma tout simplement saisissant et également terrifiant. En termes d'écriture et de mise en scène, à la base, le script, ce qu'on pourrait appeler un fil directeur écrit par Mark Monroe ainsi que Brian Fogel, la mise en scène et Brian Fogel, ce que je trouve assez fascinant en fait, c'est que le film va vraiment dans une direction qui pourrait sembler très linéaire. Cette idée de construire vraiment le récit en se basant uniquement sur ce qui s'est passé et on pourrait imaginer facilement un long-métrage qui partirait d'un point A pour aller à un point B. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part à peu près au milieu. On nous pose tout de suite, on va dire, la disparition de Jamal et comment ça a amené beaucoup de questions à se poser autour de ça. Et ensuite, on remonte dans le passé. Et là, on explore finalement les origines de Jamal. Comment il a commencé ? Comment il est parti d'Arabie Saoudite ? Comment il s'est retrouvé au Washington Post ? Qu'est-ce qu'il y a publié là-bas ? Qu'est-ce qui lui semblait nécessaire de montrer ? Qu'est-ce qui lui semblait nécessaire de cacher ? À quel point c'était un patriote ? Que c'était quelqu'un qui croyait en son pays, mais qui en avait marre de voir son pays aller dans une direction où il ne se reconnaissait pas justement ? Et c'est très humain, je trouve, cette manière d'aborder le personnage. Ça n'est jamais dans une espèce d'outrance qui voudrait constamment rappeler que c'était un dissident, qu'il voulait vraiment se rebeller contre la société. Non, non ! C'était juste un mec qui estimait que son pays ne ressemblait pas à ce qu'il avait en tête de son pays et qui, du coup, cherchait le plus possible à le remettre sur le droit chemin. Que ça soit en créant une chaîne de télé qui dure quand même une journée, ce qui est assez extraordinaire. Cette séquence-là, elle est à mi-chemin entre le drôle et le cynique. a publié des articles qui sont extrêmement violents par rapport à la famille royale. Plein de petites choses comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant et ce qu'on met bien en perspective, c'est que c'est quasi une histoire de mafieux. Enfin, on est vraiment sur un mec qui était très proche de la famille royale là-bas, qui est parti, qui a eu une carrière à un autre endroit, qui a commencé à critiquer ce qui se passait là-bas, qui revenait quand même de temps en temps dans son pays et qui, à un moment, s'est retrouvé dans une situation où, littéralement, on a dit « il faut le buter ». Et c'est terrifiant. Et tout le film est amené comme ça. Ce qui est assez génial, enfin, en un sens, et terrifiant, c'est que Fogel choisit toujours de mettre en perspective à quel point la réalité dépasse mais complètement la fiction. Je veux dire, même dans une fiction, on ne pourrait pas imaginer un truc comme ça. Et il met ça tellement bien en perspective qu'on est constamment en train de dire « sérieux ? » Et on passe son temps à se mettre la main devant la bouche, à avoir la bouche grande ouverte et à se dire « vous êtes sérieux ? Ils ont vraiment fait ça ? » Et c'est le travail, je pense, de génie qu'a Brian Fogel. C'est de réussir à construire des films où on se dit « c'est pas possible » et où en fait si, parce que la réalité est terrible. Fogel et Monroe font de leur écriture un moyen de mettre en relief une époque, de construire une tension qui ne lâchera jamais le spectateur, même après le visionnage d'une œuvre saisissante et glaçante qui renverse les codes du documentaire. Se développant comme une immense enquête autour du globe, construisant sa tension sur une mise en relief de l'humain au sein de la conspiration, maîtrisant avec brio les codes du genre du thriller, pour faire un documentaire hybride, Fogel s'empare de ce sujet pour faire un film avant tout centré sur la liberté d'expression. Ainsi, Jamal devient le visage d'une liberté de la parole et non plus simplement d'une injustice. Et en ce sens, si son documentaire est imposant, le message que ressort Brian Fogel de son œuvre sonne comme étant la chose la plus importante à retenir à la fin d'un film qui fera date. En termes de témoignages, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur des témoignages qui sont vraiment divers et variés. On a celle qui devait être l'épouse de Jamal qui témoigne de manière très ouverte et c'est assez terrifiant. On a des procureurs, on a des juges, on a des personnes qui viennent des Nations Unies. Ce qui est assez fascinant, c'est que Fogel a vraiment réussi à réunir un panel qui rend le film extrêmement crédible et sur lequel surtout on peut s'appuyer pour vraiment se dire si ces gens-là pensent que c'est ce mec-là, pourquoi personne ne fait rien ? Et ce qui est assez génial, c'est quand on atteint ces témoignages venant de la CIA qui sont littéralement en train de dire c'est lui et que juste après, on nous cut et on nous montre Donald Trump qui dit je n'ai pas l'air avec Moabed Ben Salman non, non, il n'a rien fait c'est extraordinaire à quel point les témoignages sont justement amenés pour faire en sorte de construire par instant des ironies qui nous font grincer des dents tellement c'est terrifiant. Les témoignages que nous offre Fogel sont renversants allant simplement de l'épouse de Khashoggi en passant également par la présence charismatique de son entre guillemets légitime héritier Omar, toutes les paroles présentes ici sont magnifiques et nécessaires. Au bout du compte, The Dissident est un documentaire choc qui risque vraiment de laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des spectateurs qui vont le regarder et surtout je pense qu'il va permettre aussi de remettre un petit peu sur le devant de la scène une affaire qui date quand même d'il y a deux ans et en sachant que le film est assez glaçant lorsqu'il nous montre le 20 novembre 2020 que Rabi Saoudite a recueilli le G20. Voilà, je pense que le film se place comme étant une oeuvre nécessaire qui a besoin de remettre en avant une affaire qui devrait questionner fortement la communauté internationale. Je trouve que Brian Fogel l'a fait à merveille au sein d'une oeuvre qui est glaçante, terrifiante, extrêmement juste et en même temps très humaine. C'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous procurer en VOD parce que je pense que ça pourrait vraiment vous retourner la tête mais si vous avez vraiment l'occasion de mettre la main sur The Dissident de Brian Fogel foncez, ça risque de vous bouleverser, ça risque de vous déchirer en deux mais c'est une oeuvre qui je pense est nécessaire plus que jamais. A plus !